bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 nous sommes le jeudi 9 février et nous allons voir ce que l'on va vous donner comme message pour aujourd'hui un petit peu voir ce que l'on vous annonce pour cette journée du 9 février alors vous m'excuserez par avance si vous me sentez peut-être pas aussi dynamique que d'habitude mais j'ai mal à la tête en fait voilà c'est des jours comme ça ça va passer j'ai fait ce qu'il faut donc ça va passer mais effectivement je suis moins dans le côté youplala que vous pourriez voir d'habitude donc pas d'inquiétude c'est juste passager ça fait partie de la vie allez on va voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information pour cette journée alors j'ai pas encore trouvé le système pour faire de la musique j'ai pas encore fait les tests mais je suis en train de regarder comment je peux faire ce petit côté musical qu'a priori vous m'avez effectivement mis que ça vous intéresserait donc je suis en train de voir évidemment une musique zen on va pas mettre une musique rock'n'roll derrière même si des fois je le suis on va essayer quand même de choisir quelque chose de doux moi j'aimais bien le côté nature je sais pas si ça a quelque chose qui vous parle alors bien sûr la mer, la forêt, les petits oiseaux mais j'aime bien ce côté nature donc je vais faire plusieurs tests et on verra celui qui conviendra mieux aussi je dirais on va dire au tirage et puis de manière à placer ma voix que ça ne vous dérange pas non plus que ce soit vraiment très agréable ou comme proposer une personne effectivement quelque chose de peut-être plus cosmique entre guillemets on va voir de toute façon c'est qu'on va faire des tests qu'on va voir ce qui est agréable ou pas allez qu'est-ce que l'on vous dit pour vous pour cette journée quel va être le petit message que l'on vous donne alors bah écoutez ça tombe bien j'ai mal à la tête on vous dit de prendre votre santé moi personnellement j'ai pris un rendez-vous chez l'éthiopathe mais voilà pour information donc voilà donc prenez votre santé il serait peut-être bon aujourd'hui de ne pas reculer par rapport à la prise d'un rendez-vous ça peut être un rendez-vous médical peut-être que ça fait un petit moment que vous dites oui il faudrait que je le fasse et bien aujourd'hui serait peut-être une bonne journée d'ailleurs vous avez a priori des choses à dire par rapport à vous-même et comme on dit suivez votre intuition pour vous mesdames il se peut que ce soit quelque chose où on vous dirait que ça serait bien de prendre un rendez-vous chez notre super gynécologue ou du moins de faire un suivi gynécologique pourquoi je vous dis ça parce qu'effectivement avec la femme ça peut effectivement résonner si bien entendu vous êtes un homme on va vous demander quand même d'avoir un suivi médical pour vous et de suivre votre intuition c'est à dire que si vous avez un problème je sais pas aux gencives à la gorge ou poumon une fatigue chronique n'hésitez pas à consulter et à voir ce qui se passe alors on parle d'une temporalité de l'étranger de la clairvoyance ok alors plusieurs choses me viennent je dirais à l'esprit alors pour certains et certaines d'entre vous peut-être le choix d'une destination de vacances à l'étranger plutôt soit pour cette fin d'année soit pour l'année prochaine peut-être une sorte d'expédition liée au côté je dirais spirituel pour d'autres et là je vais je dirais je vais vous parler à vous à mes thérapeutes puisque ça ça me parle également pour moi même voyez de prendre le temps de pourquoi pas organiser un voyage on va dire mais cette fois ci vous seriez l'organisateur ou l'organisatrice à l'étranger d'un week-end je dirais pourquoi pas spirituel mais pourquoi pas dans les énergies alors ça me parle doublement puisque j'ai une amie qui qui va souvent au portugal et c'est quelque chose que nous avons effectivement qu'elle m'a proposé également de l'accompagner lors de ce voyage vous voyez c'est des choses qui résonnent mais j'ai vraiment cette temporalité si bien entendu ça ne vous parle pas il se peut également que vous deviez peut-être attendre par rapport à des papiers peut-être par rapport à des choses que vous devez régulariser et ce côté de clairvoyance et ben on vous dit d'y voir plus clair bien entendu raisonner les cartes en fonction de votre propre je dirais situation personnelle alors quand on parle de voyage et bien on vous dit bien qu'il ya quand même un lien avec les voyages donc si vous souhaitez effectivement faire un voyage à l'étranger on vous demande d'y penser fortement peut-être un voyage de rêve peut-être quelque chose que vous avez mis de côté peut-être que vous espérez aller à bora bora et pour vous c'est mission impossible sachez qu'il ya plein de gens qui ont dit toujours que c'était mission impossible ils n'y sont jamais arrivés et ceux qui se sont dit bah peut-être que c'est un bon moyen pour pouvoir y aller en mettant 5 euros par ci 5 euros par là dans une petite boîte et les 5 euros peut-être au bout de trois ou quatre ans et bien ils s'accumulent et ils vont peut-être vous permettre de voyager j'ai aussi ce petit côté où on vient de me dire qu'effectivement vous avez également des personnes qui décident d'arrêter de mais la cagnotte du de la cigarette va pour partir en voyage donc c'est des petites choses dans tous les cas on dit bien que vous pouvez réaliser votre rêve c'est vraiment ce côté là de plus il se peut également que pour certaines d'entre vous mesdames vous puissiez apprendre un heureux événement celui d'être enceinte c'est tout le bonheur que je vous souhaite c'est de devenir maman pour certaines d'entre vous entre les cas si ce n'est pas le cas c'est vraiment un projet le projet qui est lié peut-être un voyage mais le voyage peut se faire également dans l'hexagone il n'y a pas besoin d'aller non plus trop loin mais n'hésitez pas à le faire c'est un projet que vous avez peut-être et que vous pouvez mettre en place pour cette journée alors ça veut dire quoi c'est à dire vous pouvez très bien y penser et simplement en discuter alors ici ben j'ai envie de vous dire que une personne vous a entre guillemets mis des bâtons dans les roues elle vous a déstabilisé c'est vraiment le terme pourtant ça reste un cadeau alors j'aime à dire que parfois des choses qui nous font un petit peu de mal je vais dire comme ça nous permettent de réaliser qu'en fait on vient de nous faire un cadeau et que peut-être grâce à cette situation bien ça nous permet d'en engendrer une autre parce qu'on avait peur donc je prends un exemple tout bête on va imaginer que dans votre travail et bien jusqu'alors vous étiez vous aviez envie de partir mais vous vous donniez pas les moyens de partir et bien peut-être que grâce à une personne qui vous aura fait vraiment fait le dernier coup à la mort le moineux et qui vous fait donc je dirais déborder le vase un petit bout d'eau qui fait déborder le vase vous permettre de prendre cette fameuse décision et c'est vraiment de le voir comme un cadeau du ciel dites vous bien que rien n'est dû au hasard chaque procédure chaque chose est faite pour quelque chose peut-être que vous deviez en passer par là peut-être que c'est aussi un coup de pied aux fesses de la part de l'univers pour vous réveiller en tous les cas on parle bien d'un moment d'instabilité mais qui vous apporte quelque chose de plutôt sympathique alors on continue on vous parle de naissance avec l'oeuf alors naissance deux choses je vous ai parlé de fécondité la naissance c'est aussi le renouveau c'est aussi les projets donc on vous conforte bien sur le fait de faire de préparer votre projet donc moi j'ai entendu le message je vais contacter de ce pas aujourd'hui mon ami et de voir avec elle si effectivement on peut pas concocter quelque chose d'ici la fin de cette année pourquoi pas pendant les périodes de vacances je ne sais pas comment je vais faire je n'en sais rien je laisse faire l'univers mais j'ai entendu le message et moi je vais m'y mettre de ce pas premièrement la deuxièmement vous dit ça ça sarah chakra la félicité ça peut vraiment dire que vous allez être à votre place la félicité c'est vraiment aussi une sorte de victoire donc tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui c'est hip 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 hour à vous aurez que des petites choses positifs waouh orientation avec véguisir véguisir vous dit que voilà vous devez prendre une nouvelle orientation une nouvelle direction ça rentre je dirais un petit peu dans tout ce que l'on a la santé bah pourquoi peut-être que certains d'entre vous bah repousser depuis trop longtemps quelque chose donc on vous oriente vers quelque chose ici on vous oriente vers quelque chose ici on vous oriente vers quelque chose et là aussi vous aurez compris que l'univers vous demande d'aller vers une direction voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous embrasse très très fort prenez bien soin de vous et je vous dis à demain matin au revoir je vous embrasse je vous remercie de vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez